Utilisez les formules des racines d'un polynôme pour résoudre l'équation suivante. 0 égale moins 7q au carré plus 2q plus 9. Alors, les formules des racines d'un polynôme s'appliquent à n'importe quel polynôme du second degré du type 0 égale ax au carré plus bx plus c. Alors, d'habitude on utilise plutôt des x pour l'inconnu, dans notre problème on a q mais c'est exactement pareil. Donc, quand on a un polynôme du second degré de ce type là, les racines sont q1. Oui, alors je vais utiliser q1 et q2 du coup puisque dans notre problème on utilise des q pour l'inconnu. Donc, q1 c'est égal à moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac, tout ça sur 2a. Et on a q2 qui est égal à moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Alors, le coefficient qui est devant le terme au carré moins 7, ça correspond à a. Ensuite, le coefficient qui est devant le terme de premier degré, c'est-à-dire plus 2, ça correspond à b. Et enfin, le dernier coefficient, notre constante, plus 9, ça correspond à c. Et maintenant qu'on a repéré ça, c'est tout simple, il suffit d'appliquer ces formules pour trouver les racines de notre polynôme, c'est-à-dire les valeurs de q pour lesquelles cette équation de départ est vérifiée. On a donc q2, je vais commencer par q2. q2 c'est égal à moins b, donc moins 2, puisque b c'est 2, moins la racine carré de b au carré, c'est 2 au carré, moins 4 fois a, a c'est moins 7, moins 7 fois c, c'est 9. Le tout sur 2 fois a, et a, eh bien, c'est moins 7. Ça, c'est égal à moins 2, moins racine carré de 2 au carré, c'est 4. Ensuite, on a moins 4 fois moins 7 fois 9, ça va être positif, puisqu'on a moins fois moins. 4 fois 9, c'est 36. Ensuite, 36 fois 7, combien ça fait ? Alors, je vais poser ça, 36 fois 7. 6 fois 7, ça fait 42. Je retiens 4, j'écris 2. Ensuite, 3 fois 7, ça fait 21. 21 plus 4, ça fait 25. 252, donc 4 plus 252, tout ça sur 2 fois moins 7, c'est moins 14. On peut encore simplifier. Moins 2, moins 4 plus 252, c'est 256. Donc, racine carré de 256 sur moins 14. La racine carré de 256, c'est 16, puisque 16 fois 16, ça fait 256. Tu peux t'amuser à vérifier ça si tu veux. On a donc moins 2, moins 16 sur moins 14. Alors, moins 2, moins 16, c'est moins 18. Moins 18 sur moins 14, c'est 18 sur 14. Et on peut simplifier en divisant au numérateur et au dénominateur par 2. C'est 9 sur 7. C'est notre première racine. Ensuite, pour trouver la deuxième racine, c'est-à-dire Q1, c'est exactement la même idée. Alors, Q1, c'est égal à moins B, c'est-à-dire moins 2, 7 fois plus racine carré de B au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins 4 fois A, c'est moins 7, fois C, c'est 9, tout ça sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois moins 7. Je te laisse résoudre ce calcul de ton côté. Et tu dois trouver que Q1 est égal à moins 2 plus 16 sur moins 14, et ça, c'est égal à moins 1. Et voilà notre deuxième racine. Pour vérifier que nos deux racines sont bien correctes, il suffit de substituer Q par sa valeur dans l'équation de départ. Et on va essayer ça avec Q1, puisque je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué à calculer de tête. On a moins 7 fois Q au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois Q, 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 9, ça, c'est égal à moins 7 fois 1, c'est moins 7, moins 7 moins 2, moins 9, moins 9 plus 9, ça fait bien 0. Et je te laisse vérifier si Q2 qui est égal à 9 sur 7, vérifie aussi notre équation de départ. Sous-titrage ST' 501